Ça fait combien de temps que tu fais de la moto ? 11 ans. Ça fait 11 ans que tu fais de la moto depuis que tu as 2 ans ? Non, depuis que j'ai 11 ans. Ok. Alors ? Vas-y, vas faire le tour, après tu reviens. Je vous accompagne au studio, en bas de mon bâtiment, ouverts par des rappeurs de Frévalon. C'est beau quoi. Et Hosni, ils sont en train de charbonner apparemment. Boss, ça va quoi ? Tranquille ? Donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait ici ? On a fait du studio, ça va. Comme tu le sais. C'est du jeu des brouillards. Même le mur, c'est vous qui l'avez fait. En fait, vous êtes des mecs du BTP en fait. C'est ça ? Non, on savait pas ! Quand on aime la musique, on est obligés de ça. Moi, je pense que le fait que on fasse nos trucs nous-mêmes, ça me donne une force par rapport à d'autres personnes qui ont tout eu d'une manière plus rapide, ou qui ont été plus assistés, tu vois. Le rap, c'est l'espoir quand même d'avoir des... C'est un espoir de ne pas survivre, parce que c'est réel. Si j'aurais été riche, je suis proche, je cherche à avoir de l'argent. Je l'ai déjà. Ça veut dire la vérité aussi. Nos darons, ils ont pas eu les mêmes chances que les darons de certaines personnes. Tu vois le délire ? C'est pas pour autant que j'aime pas plus ma mère que celui que sa mère lui a acheté six voitures. Tu vois le délire ou pas ? Ils ont bataillé. Ils sont arrivés en France, ça les voulait pas. Tu vois le délire ou pas ? Ça les vinait pas ou ça les veut toujours pas ? Ça les veut toujours pas. Non, ça va, ça s'est adouci, je pense. Je pense. T'as mis la pommade. T'as mis la pommade. T'as mis la pommade. Vas-y maintenant, moi je me taille. Ça fait combien de temps que tu fais de la moto ? 11 ans. Ça fait 11 ans que je fais de la moto, depuis que t'as 2 ans ? Non, depuis que j'ai 11 ans. Ok. Y a pas d'âge pour faire de la bike-life. C'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on voit. Tout le monde aime ça, tout le monde a ça dans le sang. C'est l'adrénaline. Quand tu sors ta moto, tu trames, tu sais déjà ce qu'il va se passer. Sous-titres par Juanfrance ...